Je m'appelle Vincent Luys, j'ai 29 ans, je suis triathlète professionnel. Quand j'étais jeune, moi j'étais pas forcément le meilleur, j'étais pas forcément celui qui était le plus talentueux, mais j'ai continué à bosser, j'ai fait mes 25, 30, 35 heures par semaine tout le temps et voilà, je pense que c'est surtout de la consistance d'un entraînement qui est important. On s'entraîne pas un an pour devenir fort, on s'entraîne pratiquement toute une vie. Cette sensation qu'on ressent quand on gagne une course, il n'y a rien qui peut la remplacer. Il y avait tous les meilleurs du monde au départ et j'ai gagné. Ce jour-là, personne au monde était plus rapide que moi. Et ça, c'est impossible à vivre. C'est qu'un moment, tu t'es entraîné pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, t'as gagné. Et ce moment-là, c'est le tien et personne ne te le prend. Le meilleur spritteur, c'est bien Vincent Luys là sur ce trio. Pas de doute, il n'y aura pas match. Vincent Luys va s'imposer et au bout d'une heure 43 d'effort, Vincent Luys qui s'impose sur cette double PTS de Yokohama. Il faut accepter de se dire que pour gagner, il faut faire perdre les autres et que du coup, à un moment, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de frères, il n'y a plus de tout ça. Qu'on a avec Berth-Swissel, Vincent qui va passer devant Berth-Swissel. Vincent Luys qui est devant, Vincent Luys qui porte une attaque peut-être définitive. Est-ce que Vincent Luys allait chercher cette victoire, sa deuxième de la saison ? Ça va peut-être être compliqué pour l'instant, c'est bon pour Vincent Luys. Attention à Berth-Swissel, attention à Berth-Swissel, attention à Berth-Swissel, il en est bête. Le sprint de finale, est-ce que Berth-Swissel va le dernier mot ? Oh là là, ça se joue d'arrière. Berth-Swissel qui va l'emporter derrière devant Vincent Luys. Il n'y a pas trop de pression, je veux dire, j'ai fait deuxième l'an passé, si j'en refais deuxième cette année, c'est comme ça, c'est que j'aurais été battu par plus fort et ça, je suis capable de l'accepter. Mais en tout cas, je vais défendre ce titre, je me suis entraîné pour. Chaque séance que j'ai fait, je pense qu'elle va compter pour cette course de demain et c'est plus de l'impatience, clairement. Qui va savourer lui aussi, comme il se doit cette réussite. Ah ouais, il est à bloc et je pense qu'il y a toute l'émotion également qui est en train de gagner le nouveau champion du monde. Voilà, vous avez Mario Mola et son successeur Vincent Luys, chapeau. C'est vrai que le titre, il amène une vraie joie et puis une satisfaction, un soulagement que les efforts, ils payent et que je suis récompensé de tout ce que j'ai investi en termes de temps et d'énergie dans l'entraînement. Mais voilà, j'ai eu vraiment beaucoup d'émotions qui se sont partagées. J'ai eu aussi un peu de culpabilité parce que c'est mon ami, partenaire de l'entraînement, Mario, qui termine deuxième, je le prive d'un quatrième titre mondial. Dans un petit coin de ma tête, il y avait quand même cette satisfaction du travail bien fait et voilà, cette envie de partager avec le public qui était venu en masse.